Bonjour les amis, c'est la première fois depuis que je fais des vidéos que vous me voyez aussi en mitoufler. Je viens d'arriver en région parisienne, il fait vraiment hyper froid, je suis passé de 30 degrés à une dizaine de degrés, le choc thermique est rude. Je suis venu faire calculer mon taux de PSA également. J'ai eu le résultat, il est bon, il est à 0,12, en sachant qu'il y a 6 mois en arrière, il était à 0,11. C'est tout bon. Je rappelle pour les gens qui n'ont jamais le cancer de la prostate qu'un PSA inférieur à 4 est parfait. Pour les gens qui sont en rémission, il faut que le PSA reste inférieur à 1, à 5. Il fait froid, mais je vais quand même aller m'entraîner. Évidemment, ici, je ne me suis pas inscrit pour aller à la salle, puisque je suis là pendant un mois. Je vais aller faire un footing dehors, parce que ça va me changer. Parce qu'à Abidjan, on ne peut pas courir à l'extérieur, il n'y a pas de trottoir, les gens conduisent comme... Enfin, n'importe comment, et c'est vraiment risqué. Travailler le corps à partir de barre, vous savez, tout ce qui est musculation calisthénique, c'est-à-dire au poids du corps, je passe mes journées dans les temps humides. Alors, Abidjan, c'est un des endroits les plus humides de la planète, puisque c'est à l'équateur humide et chaud, c'est-à-dire en sauna. Et ici, je suis en région parisienne, c'est-à-dire humide et froid, c'est l'inverse. Je viens de courir, là, j'ai fait une demi-heure. Ça fait du bien de retrouver les sensations de courir sur la terre, comme ça, plutôt que sur tapis. Un petit bois, bon, évidemment, ça ne vaut pas la forêt vierge d'Abidjan. Échauffement. C'est-à-dire, c'est-à-dire. 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 ... 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 Il restait deux mois à fermer chez moi parce que je ne pouvais pas sortir, parce que tout le monde me regardait, etc. Je n'avais pas envie qu'on me regarde un peu comme un monstre. J'étais vraiment en mauvais état, ça a impacté mon physique et là ça a vraiment été très dur psychologiquement. J'ai eu droit à une grosse couche de pommade la nuit dans l'œil quand je dormais pour ne pas que l'œil se dessèche. Et toutes les deux heures de la journée, je devais me mettre des gouttes, une batterie de gouttes dans ce fameux œil pour qu'il continue à vivre, qu'il ne se dessèche pas. J'ai eu droit à 40 séances de massage au niveau du visage, plus des visites récurrentes toutes les semaines au neurologue. Et en fait pendant ces deux mois où je suis resté enfermé chez moi, ces deux mois de maladie, petit à petit, petit à petit, je commençais à retrouver un petit peu une connexion avec les nerfs. Et je m'étais rendu compte qu'en faisant des pompes, ça m'aidait énormément. Donc je faisais des pompes, je me mettais devant la glace et j'essayais de fermer un petit peu l'œil. Et jour après jour, les médecins m'avaient prévenu d'ailleurs, ils m'avaient dit que ça devrait revenir normalement sans chirurgie. Certaines personnes ont des séquelles, c'était un peu mentise. Et donc je faisais des pompes jusqu'à n'en plus pouvoir et je m'entraînais dur psychologiquement, physiquement. Et petit à petit, j'ai retrouvé mon visage. Bon, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, beaucoup me disent que ça ne se voit pas. J'ai toujours des sensations, c'est moi qui ressent les choses. Je me réveille encore la nuit, 18 ans après, en train de me toucher le visage, des cauchemars. Mais le fait de faire du sport, le fait de commencer à développer ce mindset, ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup, beaucoup aidé. Et j'ai utilisé les mêmes stratégies pour le cancer. J'utilisais la même chose. En plus, j'ai rajouté des modèles. J'avais besoin de mentors. Voilà, parce que le cancer, c'est très long. La paralysie faciale, ça a duré de deux mois, en gros. Le cancer, ça dure quatre ans, voilà, voire cinq ans. Et là, j'avais besoin de mentors. C'est pour ça que j'ai créé, je me suis aidé de personnages, je vous ai parlé, réels ou fictifs. J'ai besoin d'un mentor qui me booste. Je vais m'entraîner pour vous montrer, pour vous prouver que vous pouvez le faire. Je vais passer cette foutue barre ce soir, qui est de ma taille, et je dois passer au-dessus. Voilà, c'est mon objectif. Bon, les amis, il tombe un peu de neige fondue, là. Il faut penser à quelque chose, là, il faut penser à quelque chose qui énerve, ou qui motive. C'est bon, ça y est. C'est bon on l'aider. C'est bon. Un petit peu plus tard. C'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.